Les États-Unis vont dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes, a tweeté Donald Trump dimanche soir. L'attaque est brutale et elle est mal passée à Ankara et dans tout le pays, pourtant un allié de Washington au sein de l'OTAN. Première conséquence, l'alliére turque a décroché ce lundi à l'ouverture, perdant 1 %. En cause, les velléités turques d'attaquer la milice YPG, milice kurde de Syrie et allié des Américains dans la lutte contre l'organisation État islamique. Après l'annonce critiquée du président américain de retirer les troupes en Syrie, il ne veut pas donner l'impression d'abandonner un partenaire précieux. À Ankara, le ministre des Affaires étrangères s'est chargé de répondre, sec mais encore diplomatique. Nous ne serons intimidés par aucune menace. Les menaces économiques ne mèneront à rien, a-t-il dit. Nous voyons la situation difficile dans laquelle se trouve M. Trump en ce moment. Il subit beaucoup de pression. Il a pris la décision du retrait, mais les divisions le mettent sous pression constante pour arrêter ce retrait. Nous savons que ce dernier message a un but de politique intérieure. La solution diplomatique pourrait passer par une zone de sécurité à la frontière turque. C'est l'idée défendue ce lundi par Mike Pompeo, le secrétaire d'État en tournée au Proche-Orient. Une solution plusieurs fois réclamée ces dernières années par la Turquie elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !